Bonjour et bienvenue dans l'entrée d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. Il y a quelques jours, j'ai regardé la vidéo de Ludivine Zegna qui faisait le booktag de A à Z. Je connaissais ce booktag et ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire, mais ce qui m'a donné cette petite motivation de la faire maintenant, c'est évidemment d'avoir regardé cette vidéo de ma collègue booktubeuse. Le booktag de A à Z, qu'est-ce que c'est ? Comme la majorité des booktags, il est à l'origine anglophone, créé par Perpetual Page Turner, il me semble. Je mettrai le lien de son blog dans la description. Chaque lettre est attribuée à un mot ou à une phrase afin de découvrir un peu plus sur le lecteur ou la lectrice en question. C'est-à-dire, on dirait les anglais. Without further ado, let's start. Lettre A comme auteur ou autrice. Et il s'agit de savoir quel est l'auteur ou l'autrice dont on a lu le plus de livres. Et je n'étais pas sûre, enfin si, je suis assez certaine que j'ai le plus lu de Agatha Christie, qui a écrit plein de cozy mysteries et a inventé les personnages de Hercule Poirot et de Miss Marple. Mais je voulais aussi vous donner le nom d'une autrice récente et il s'agit de V.E. Schwab. Ensuite, nous avons B pour Best Sequel Ever, donc deuxième tome d'une série saga, on s'en fout, qui a été meilleur, à mon avis bien sûr, que le premier tome. Et j'imagine qu'il y a plusieurs exemples, mais il n'y en a aucun qui m'est venu comme ça à l'esprit. Et le premier auquel j'ai pensé, c'est Les Disparus du clair de lune, qui est le deuxième tome de la saga de la Passe-Miroir de Christelle Dabou. J'ai adoré le premier tome, mais je trouvais qu'il était très introductif. Les choses se passent vraiment vraiment que vers la fin, alors que dans ce tome-ci, il y a énormément de choses qui se passent et c'est beaucoup plus palpitant. Ensuite, nous avons C comme Currently Reading, donc le livre que je suis en train de lire actuellement. Et je viens tout juste de commencer de Starless Sea de Erin Morgenstern. J'avais longtemps hésité à l'acheter parce que les avis étaient très mitigés. Donc soit il y avait des gens qui adoraient absolument, soit il y en avait qui disaient que ça passait complètement à côté de la marque en fait. Mais je me dis, c'est comme la coriandre et les hperges, soit on adore, soit on déteste. Comme pour ceux de légumes, je les adore, je me suis dit peut-être que j'aurai de la chance avec le livre. Mélangeons les légumes et les livres, c'est tout moi ça. Ensuite, nous avons D comme Drink, donc la boisson que je préfère pendant mes lectures et dans ma vie en général, je veux dire. Je vais vous laisser un indice ici. Vous avez bien deviné, le thé. Petite pause histoire. Savez-vous pourquoi les Anglais sont connus pour leur thé, leur tea time ? Eh bien le thé et le tea time qui sont considérés comme quelque chose de 100% anglais ne vient pas à l'origine de l'Angleterre. En effet, en 1662, quand la princesse portugaise Caterina de Bréganse épouse le roi Charles II d'Angleterre, elle ramène avec elle des feuilles de thé. A l'époque, en Angleterre, le thé n'était que consommé pendant des maladies. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui même actuellement se disent Ah non, moi les tisanes, les thés et tout ça, c'est seulement quand je suis malade, c'est dégueulasse sinon. Eh bien c'était comme ça à l'époque. Mais bien évidemment, quand une nouvelle reine débarque dans un pays, tout le monde l'observe, tout le monde l'adulte, tout le monde essaye de la copier. Et le fait qu'elle boit énormément de thé et souvent à une heure très précise, les Anglais et les Anglaises ont commencé à la copier et à absolument aduler ce moment de tea time instauré par la princesse Caterina de Bréganse. Une légende assez drôle indiquerait que les coffres du thé de la princesse étaient marqués avec les mots transport d'herbes aromatiques, qui veut dire transport d'herbes aromatiques. Et si on prend les premières lettres, ça donnerait après tea, donc le mot thé en anglais. Évidemment, ce n'est qu'une légende, il s'avèrerait plutôt que le mot thé vienne d'un caractère chinois. Ensuite, nous avons e comme e-book ou livre physique. Et évidemment, ma préférence est pour le livre physique. J'adore les pages, j'adore l'odeur de ce livre. Je suis un cliché ambulant, on va dire, pour une bibliophile. Mais je dois admettre que le e-book est très pratique, surtout quand on part en voyage. Quand j'étais petite, avant le e-book, je devais me limiter quand je devais voyager pour amener un ou deux, trois livres. Voilà, et déjà c'était lourd. Et je les dévorais et souvent, je n'avais plus rien à lire vers la fin des vacances. Donc, le e-book a cet avantage, que l'on peut emporter avec soi 5 type 20 livres. S'ils sont terminés, on peut en re-télécharger. L'avantage n'empêche, ne l'emporte pas sur le plaisir du livre physique. F comme fictional character, you would actually have dated in high school. Donc, un personnage avec lequel on serait sorti pendant le lycée. Et c'est bizarre, j'ai énormément lu et forcément qu'il y avait beaucoup de personnages de ce style. Sauf que, à l'époque du lycée, je ne visualisais pas ça comme ça. J'avais plutôt tendance à rêver de personnages de films. Donc, bien sûr, il y avait Legolas pendant Seigneur des Anneaux. Puis après, il y avait Will Turner, Père des Caraïbes. Il y avait plein d'autres personnages de ce style-là. Mais c'était surtout dans les films. Les livres, même si je les ai toujours dévorés, ce côté de rêver de personnages fictifs, ou de book boyfriend, on va dire, est venu bien plus tard. J'ai comme Glad you gave this book a chance. Donc, un livre que je suis heureuse d'avoir donné une chance. Et je vais dire La Peste de Camus. Parce que, je sais que c'est un classique, donc normalement, ça n'aurait pas dû être difficile pour moi de donner une chance. Mais c'est justement parce que c'est de la littérature. Française et un classique. Et souvent, j'ai tendance à développer de l'urticaire avec de la littérature française classique. Penser Emile Zola et Balzac, par exemple, c'est triste. C'est déprimant. Voilà. Et ce n'est pas que La Peste soit moins déprimant. Mais la façon de décrire cette histoire, elle m'a absolument envoûtée. Et des années que je laissais ce livre de côté, et finalement, je l'ai pris, je l'ai lu, je l'ai dévoré, je l'ai aimé. J'ai ressenti tellement de choses. Je suis tellement heureuse d'avoir donné une chance à ce livre. E comme important moment in your reading life. Donc, moment important de ma vie de lectrice. Et je vais être très basique et très logique. Et je vais dire que simplement le fait d'avoir appris à lire, c'est le moment le plus important de ma vie de lectrice. Je n'aurais pas pu avoir cette vie de lectrice si je n'avais pas appris à lire. Deuxième moment important, parce que je ne pouvais pas l'oublier, c'est ces souvenirs de mon père qui me ramenait de ces voyages de travail, une valise remplie de livres. Et je remercie mon papa du fond du cœur de m'avoir poussée à la lecture et à découvrir tous ces mondes merveilleux. J'ai comme Just Finished, donc un livre que je viens tout juste de terminer. Et il s'agit de The Book You Wish Your Parents Had Read And Your Children Will Be Glad You Did de Philippa Perry qui est un livre de psychologie sur les relations parents-enfants et que j'ai énormément à noter. Je trouve que c'est une lecture extrêmement facile, légère et agréable. Et franchement, on apprend énormément de choses. Que l'on veuille être parent ou pas, je trouve que c'est une lecture absolument incontournable. There are kinds of books you won't read. Ici, le won't de livre que je ne lirai jamais. Le won't représente un jamais ici que je trouve un peu trop grand. Je ne veux jamais dire, jamais. Mais tendanciellement, je ne vais pas lire ou je ne suis pas attirée par les biographies. Si quelque chose m'intéresse sur la vie de quelqu'un, d'un auteur, d'une actrice, je ne sais pas. Je vais essayer de rechercher sur internet certains moments clés de leur vie, on va dire. Mais les biographies en soi ne m'intéressent pas trop. J'ai presque l'impression qu'il y a un côté voyeur. Mais c'est que moi. Moi, je n'ai aucun problème parce que des gens aiment les biographies. C'est moi qui... Ça ne m'attire pas trop, en fait. L comme Longest Book You've Read. Donc le livre le plus long que j'ai lu. Et... J'ai lu tellement de livres qui sont assez longs que c'est difficile à dire. Mais je vais répondre comme ça. Si l'on part du principe que Le Seigneur des Anneaux, à la base, était censé être un seul livre, et bien Le Seigneur des Anneaux est le livre le plus long que j'ai lu. M comme Major Book Hangover. Donc le livre qui m'a donné la plus grande gueule de bois. Enfin, on va prendre ça comme ça. Et c'est The Book Thief de Marcus Susack. C'est un livre que j'avais hésité à lire parce que je savais que c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je n'aime pas trop les livres de cette époque-là. Enfin, qui se passent à cette époque-là. Mais je me suis laissée tenter. Et j'ai adoré. Et ça m'a détruit de l'intérieur. J'ai lu les dernières 100-120 pages d'affilée. J'étais réveillée jusqu'à 3h du matin. Je me suis dit, allez, je ne vais pas pouvoir dormir sans finir. Et finalement, j'étais réveillée jusqu'à 4h ou 4h30 du matin. Parce qu'après l'avoir fini, j'étais en pleurs. J'étais catadonique. J'étais en état de choc. Et ça m'a pris un moment. Jusqu'à ce que j'arrive à m'endormir. Et du coup, le lendemain, c'était pareil. Enfin, ce n'était pas, je ne pleurais plus. Mais je me souviens un peu de déambuler dans ma vie avec ce livre dans la tête. Et ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Et ma réponse va être différente selon les lieux. C'est-à-dire, si on considère juste ma maison actuelle, j'ai les deux qui sont ici derrière moi. Donc les deux étagères de livres ici présentes. Si l'on considère au total avec les étagères qui se trouvent dans ma maison d'enfance, je dirais, trois si l'on compte seulement celles qu'il y a dans ma chambre. Sinon, il y a ces trois-là plus une pièce qui est toute une bibliothèque. Voilà. Tout ça, que des livres. Que des livres. Quel bonheur. Oh, comme one book you have read multiple times. Donc un livre que j'ai lu plusieurs fois. Et j'en ai plusieurs. Mais j'ai choisi de vous montrer. Jane Eyre de Charlotte Bronte. Un classique. que j'aime beaucoup parce que je me sens touchée par ce personnage et aussi toute cette atmosphère un peu gothique et mystique qu'il y a dans le roman. Pick a preferred place to read. Donc endroit préféré pour lire. Et en fait, il ne s'agit pas d'un endroit. Je pense que je peux lire n'importe où. Le plus important, c'est que je sois confortable. Donc si ma position est bonne, je m'en fous si je suis allongée, dans le jardin, dans mon lit, ou assise dans un fauteuil, ou par terre, ou dans le métro, ou je ne sais où. Il faut que je sois confortable mentalement. C'est-à-dire que le livre déjà soit tellement magique que peu importe où je suis, en fait je suis dans le livre et on s'en fout. Voilà, je n'ai pas d'endroit préféré pour lire. Mais c'est vrai que dehors, c'est agréable. C'est vachement agréable. Vu comme quote that inspires you and gives you all the feels. Donc une citation qui soit m'inspire, soit me, voilà, soit me donne toutes les sensations possibles. Et j'en ai évidemment plusieurs, mais celle qui est revenue récemment parce que je l'ai lue dans un Cosy Mystery qui y faisait référence, C'est « I am half agony, half hope » de Persuasion de Jane Austen. C'est le moment où Captain Wentworth écrit une lettre à Anne Elliot dans lequel il décrit que l'aimer, c'est à moitié de l'espoir et à moitié de l'agonie. Et wow, juste cette phrase ! C'est tellement bien d'écrire ce que c'est que l'amour, surtout quand tu ne sais pas s'il est réciproque, c'est tellement... Voilà ! R comme « Reading regret » Et donc un regret de lettrice ou de lecture. Et mon plus grand regret, c'est les années, 4-5 ans après l'université où je n'arrivais pas à lire. Et en fait, je pense qu'à la fac, on était tellement obligés de lire certaines choses qui m'ont plu. Mais c'était quand même une obligation. Et il y avait tellement de ça que quand j'ai arrêté la fac, le fait qu'il n'y ait plus d'obligation, qu'il n'y ait plus personne pour me dire de lire ça, et bien ça m'a bloquée pour choisir mes propres lectures et je n'arrivais plus à lire. Et c'est un blocage de 4-5 ans où je me dis que j'ai tellement raté en livre, tellement raté. J'ai perdu tant de temps où j'aurais pu lire tellement de choses. Et ça, c'est un de mes plus grands regrets de lettrice. Est-ce comme « Series You Started and Need to Finish » ? Donc, série ou saga que j'ai commencé et que je dois terminer. Je ne sais pas si j'en ai plusieurs. En tout cas, la plus grande saga que j'ai commencé et que je dois terminer, parce qu'il y a encore plein de livres devant moi, il s'agit de la série de Discworld, donc du disquement de Terry Pratchett, dont celui-ci est le premier livre. Ce n'est pas une série dans le sens où il y a une histoire grande, dans laquelle il y a des petites histoires dans les livres, mais on suit toujours les mêmes personnages. C'est plutôt une collection d'ouvrages qui se passent dans le même monde. Parfois, les mêmes personnages apparaissent. Je pense que le personnage qui apparaît le plus souvent, c'est la mort. Personnage qui vaut le détour. Ici, dont Terry Pratchett, c'est très bien fait. C'est une série satirique qui est absolument merveilleuse. Ça fait rire. Et on découvre aussi, surtout parce que moi je le lis en anglais, on découvre aussi des façons d'écrire et de parler l'anglais qui, moi, m'enchante à chaque fois. Take three of your all-time favorite books. Donc, trois de mes livres préférés. Et si vous êtes comme moi, vous savez que c'est difficile de mettre vraiment le doigt sur trois préférés. Il y a tellement de livres que j'ai lus. Il y en a tellement... C'est parfois, surtout quand on essaie de se poser la question « Ah, quels sont mes livres préférés ? » Et parfois, la réponse nous échappe, comme beaucoup de choses comme ça. Mais j'ai décidé, du coup, de fouiller dans cette bibliothèque. Pour rappel, j'ai lu beaucoup d'autres, donc ça devrait être inclus dans les autres aussi. Mais j'ai regardé dans cette bibliothèque et j'ai pioché trois livres comme ça, qui m'ont énormément plu. Voilà, donc ce sera la réponse. Nous avons donc « A Darker Shade of Magic », c'est le premier tome de la trilogie de V. Schwab, qui m'a sorti, justement, de cette galère post-fac. « Les Poisons de Cathars » de Audrey Alouette, qui est très drôle. C'est l'autrice ici, ça inspire énormément de l'humour de Terry Pratchett, donc de la série de disques-monde que je vous ai montré tout à l'heure. Et le troisième, « The Graveyard Book » de Neil Gaiman, qui est très, très touchant. Moi, j'ai adoré cette lecture, j'étais... Ça m'a beaucoup émue. « U » comme « Unapologetically fangirl ». Et donc, fangirl, et je l'assume, je suis une Potterhead. Donc, tout ce qui est Harry Potter, tout ce qui est, par extension, des romans où ça se passe dans une école, ou dans une université magique, j'adore ce trope. Je suis fan, 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 fan. Et je n'en ai pas honte, du tout. Et à propos de Potterhead, laissez-moi un commentaire avec un petit cœur jaune si vous êtes des poussouffles comme moi. « They come a very excited for this release ». Et donc, très excité par cette sortie de livre. Et il s'agit de la suite des cas et d'obscurité de Gaël Maumont. Ce livre était mon coup de cœur 2023. Et je sais que le tome 2 sort en juin, ou devrait sortir en juin, mais en parlant de ça, je n'ai toujours pas vu de communication à ce sujet, ni de cover reveal, ni tout ça. Donc, j'ai peur, en fait, qu'il ne sorte plus en juin. Il faudra que je vérifie ça. « They come worst bookish habit ». Donc, une mauvaise habitude que j'ai par rapport aux livres, et je pense que je vais être très cliché, c'est d'acheter plein de livres quand j'en ai encore dans ma pile à lire. Heureusement que cette année, j'essaye de me contrôler. Ça ne marche pas à tous les coups. Mais franchement, l'année dernière, à cette époque, j'en avais acheté le triple, voire le quadruple de ce que j'ai acheté cette année. « X » pour « X marks the spot ». Donc, le 27e livre de ma première rangée dans ma bibliothèque. Et il s'agit de « The Whistling » de Rebecca Netley. Il s'agit d'un thriller, et ce qui n'est pas vraiment dans mes habitudes de lectrice, sauf quand ils sont bien faits. Et les avis sur ce livre sont très positifs. Je ne l'ai toujours pas lu, je me le réserve pour le Pumpkin Autumn Challenge. Surtout pour la période d'Halloween, je pense. « Break » pour « Your Latest Book Purchase ». Comme je le disais, je n'arrive pas toujours à me contrôler par rapport à cette résolution de cette année 2024 de ne pas acheter de nouveaux livres tant que je n'aurais pas lu ma pile à lire. Mais je suis vachement mieux que l'année dernière. N'empêche que, j'ai acheté récemment un nouveau livre. Donc, ce sera un petit book haul pour vous dans cette vidéo. C'est gratuit. Il s'agit de « Yellow Face » de Rebecca F. Kwan. Et ce livre m'a tentée pour plusieurs raisons. Déjà, il est jaune, j'adore le jaune. Voilà. Et ensuite, parce que l'histoire me paraissait très intéressante. Si je ne m'abuse, sans lire le résumé comme ça, il s'agit de l'histoire de deux femmes amies autrices. Mais l'une est célèbre, mondialement reconnue, et l'autre, toujours un peu considérée une écrivaine en herbe qui n'a aucun succès. Par hasard, je ne sais comment, celle qui a du succès décède. Celle qui n'a pas de succès prend le manuscrit achevé, mais pas encore envoyé aux mésodéitions, de sa meilleure amie et décide de le faire passer pour son oeuvre à elle. Et il s'agit ici de, je pense que l'étude des conséquences de ce choix, de cet énorme plagiat quand même. Voilà. Ça m'intéresse énormément. Dites-moi si vous l'avez lu, parce que je sais que ça fait un grand buzz en ce moment et je suis curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Z, comme les petits Z des personnages quand ils dorment, dans les BD par exemple, pour un livre qui m'a obligée à rester éveillée une grande partie de la nuit, et bien ça va être une répétition. Mais ce sera donc The Book Thief de Marcus Zusak pour les raisons que j'ai nommées précédemment. Si vous êtes encore là, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça veut dire que vous l'avez aimée, donc n'hésitez pas de laisser un petit pouce derrière et éventuellement de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ludivine Zegna disait dans sa vidéo que ce genre de book tag permet de connaître un peu mieux le booktubeur ou la booktubeuse en question et les lecteurs et les lectrices. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous trouvez que vous me connaissez un peu mieux grâce à ces livres que je vous ai montrés ? Je suis en ce moment très motivée pour les vidéos, donc je sais déjà que je vous retrouve la semaine prochaine pour le bilan de mes lectures du printemps. Allez, d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures et à la semaine prochaine. Ciao !